Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions a effectué une visite à la Direction de l'Emploi ce mardi 17 septembre 2024. Yankouba Djemé a, devant les agents du Pôle emploi, fortement mobilisé, rassuré qu'ils recevront très bientôt leurs émulations à hauteur de 380 millions de nos francs. Sans salaire depuis bientôt cinq mois, ces agents se sont d'abord félicités de la visite du ministre avant d'insister sur les problèmes auxquels ils font face avec cet état de fait aux conséquences faceuses. Ces agents ont aussi déploré des conditions difficiles dans le cadre de leur travail. Dans sa réponse, le ministre Yankouba Djemé a révélé que le personnel du Pôle emploi a été recruté sans aucune ligne dédiée au paiement. Le montant dédié à la Convention état-employeur, qui est de 10 milliards, a été jusque-là utilisé pour le paiement de ces agents alors que cette somme n'était pas destinée au paiement des salaires. C'est ce qu'on pourrait qualifier en comptabilité de détournement d'objectifs, a-t-il insisté. C'est la situation que nous avons trouvée, mais ceci n'explique pas les retards de salaire. Il se trouve que durant le premier trimestre 2024, les deux milliards qui étaient destinés au premier trimestre ont été bien décaissés. Malheureusement, à notre grande surprise, bien que cette transaction soit signalée dans la passation de services supervisés par l'Inspection générale d'État, au mois de mars, un montant de 601 millions d'encéfa a été décaissé, dont on ne connaît jusqu'à présent. La destination a-t-il dit ? Par ailleurs, le ministre Yankouba Djemé a aussi saisi cette opportunité pour rappeler les cinq priorités du chef de l'État en rappelant la nécessité de définir et de mettre en œuvre une politique inspirée par le projet de transformation systémique du Sénégal. Sur ce, le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions a décliné les cinq orientations majeures devant être érigé en axe prioritaire de l'action gouvernementale. Le premier axe qui tient à cœur le président de la République est la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entreprenariat et l'emploi des jeunes et des femmes, a-t-il souligné ? Selon le ministre Yankouba Djemé, les arriérés de salaire des agents du Pôle emploi se stabilisent à environ 380 millions de francs CFA. Une réponse qui a eu le mérite de rassurer les agents du Pôle emploi qui ne savaient plus à quel sens se vouer avec cette situation. Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions a dans la foulée exhorté les agents à poursuivre la collaboration. La rencontre a pris fin dans une excellente atmosphère.